alors dans cette vidéo je vais reprendre mon composant horloge et je vais faire des modifications pour voir une notion qu'il ya dans la documentation de react.js qui est donc c'est dans état et cycle de vie la notion de données qui descendent donc les données se transmettent du parent vers l'enfant donc la documentation nous dit que ni parent ni enfant donc là on parle des composants ni les composants parents ni les composants enfants ne peuvent savoir si un certain composant est à l'état ou non donc connaître son state et ne devrait pas se soucier de savoir s'il est défini par une fonction ou une classe voilà donc là l'idée c'est que dans le composant horloge je vais faire un composant fonction qui va utiliser le state l'état de la classe compteur donc c'est pourquoi on dit souvent que l'état est local ou encapsulé il est impossible y accéder depuis un autre composant donc ça c'est vrai avec react de base moi j'y suis pas encore mais il ya une autre bibliothèque javascript qui se rajoute arrière qui est redux et avec redux d'après que tu peux accéder au state de n'importe quel composant et tu peux les utiliser sur n'importe quel autre composant mais bon redux ça se voit après les hooks donc après les fondamentaux il faut voir les hooks et après les hooks il faut voir redux et après redux il faut voir timescript donc il y a pas mal de choses à voir encore donc là l'exemple qui montre un composant peut choisir de passer son état à ses enfants via des props donc c'est ça qui est très important à retenir c'est qu'un composant peut choisir de passer son état son state à ses enfants via des props des propriétés ça il faut le retenir par coeur donc là on voit qu'un composant est utilisé s'appelle formatted data dedans on met une props donc ça qui date et dedans on y met l'objet tease point state quand on y met l'objet on ouvre les accolades pour y mettre du javascript et dedans on va aller chercher dans tease point state la value de date le composant formatted date alors en anglais comment ça se prononce formatted date donc en anglais ça serait mieux formatted date formatted date donc le composant formatted date on reçoit la date dans ses props et ne sait pas si elle vient de l'état de l'horloge donc du state de l'horloge des props de l'horloge ou a été tapé à la main donc là on a la fonction là donc c'est le composant donc dedans il faut mettre un paramètre props et là ça réture donc le texte donc il est et la valeur qui sera passée dans le props et donc on attend new date parce que on voit que on rajoute tout local time string pour pouvoir afficher l'heure donc qu'est ce qu'ils nous disent d'autre on appelle souvent cela un flux de données du haut vers le bas ou unidirectionnel un état local est toujours possédé par un composant spécifique et toute donnée ou interface utilisateur dérivée de cet état ne peut affecter que les composants en dessous de celui ci dans l'arbre de composants si vous imaginez un arbre de composants comme une cascade de props chaque état de composants est une source d'eau supplémentaire qui rejoint la cascade à un point quelconque mais qui coule également vers le bas pour démontrer que tous les composants sont réellement isolés nous pouvons créer un composant app qui affiche trois clocks trois horloges chaque horloge met en place son minuteur et se met à jour indépendamment dans une application react le fait qu'un composant soit à l'état ou non est considéré comme un détail d'implémentation du composant qui peut varier avec le temps vous pouvez utiliser des composants sans état à l'intérieur de composants états et vice versa donc dans VS code le but ça va être de supprimer ça dans les renders donc ça je vais le prendre ctrl x je vais le mettre là je vais le mettre en commentaire donc le but là ça va être de mettre un composant quoi de l'appeler et d'y passer une props et cette props viendra du state ici en tout cas la valeur de la prop viendra du state qu'il y a ici donc déjà avant il faut faire la fonction quand je dis il faut faire la fonction il faut créer la fonction component et ça sera donc une statless component function un composant fonctionnel sans état donc const déclaration de variables je vais l'appeler format date donc après c'est une expression de fonction donc égale les parenthèses fonctions fléchées accolades donc dedans je vais y mettre directement en paramètres il faudrait y passer dans le composant en bas donc une props et c'est return donc là je vais le mettre en gras là je vais mettre h2 un titre h2 donc id deux points et le reste je vais le mettre après donc là pour le moment il n'y a rien qui s'affiche c'est normal donc là après je vais dans le render de la classe le div et là je vais appeler le composant donc je vais appeler le composant que j'ai créé ici on le voit là j'ai mis f majuscule ça c'est un composant fonctionnel statless donc là j'appelle mon composant format date je le ferme est-ce que ça marche déjà ça j'actualise j'appuie sur le bouton il est donc ça marche là je fais un maj altf ok donc là dedans je dois y passer une propriété une props donc ça va être je vais mettre la key date égal donc là j'ouvre et je ferme les accolades et dedans je vais y mettre le state actuel donc ça va être 10 points state donc là je suis dans le 10 points state point date donc ça on l'avait vu pendant la vidéo précédente mais il y a deux vidéos le composant horloge on l'avait vu dans javascript 270 donc là je passe cette propriété là et là si je fais donc j'ouvre les accolades là se ferme automatiquement si bien donc là je vais chercher mes props donc props là on voit que il y a une erreur c'est normal parce que c'est pas fini après donc props après je vais donc chercher la key date donc props point date donc là si je clique ici il y a une erreur parce que ça on l'avait vu dans la vidéo de l'horloge object are not valid as a right child il faut rajouter donc tout local time attend pourquoi il s'affiche pas voilà il faut un e il s'affiche pas tout seul bon tout local je l'ai marqué en bas pour éviter de faire des fois d'orthographe c'est pas l'orthographe c'est la typo tout local control v voilà là si je clique voilà on voit que ça s'affiche on voit que ça s'affiche ça je l'enlève c'est bon voilà donc là j'ai juste envie de faire un console log de props juste pour montrer ce qu'il y a dedans là par contre il va m'en falloir un deuxième pour l'identifier celui-là control v page altf je supprime l'espace voilà donc là on voit que dans le console log de props on voit que j'ai ça j'ai la date quoi j'ai une propriété la date et sa value et pour pouvoir afficher l'heure comme ça il faut rajouter la méthode to local time string donc en gros là donc j'ai créé mon composant format date donc voilà il est ça je l'ai enlevé donc ce composant retourne il est et je lui passe donc une propriété donc il sera new date qui vient du state ici là et après point to local time string pour afficher l'heure et donc dans le composant pour que ça fonctionne ici donc quand j'appelle le composant il faut que je lui passe une props et dans cette props j'ai besoin de tease point state point date et en gros après dans la fonction ça va me rajouter le to local time string comme on le voit donc je répète quand ici je passe ma props la props ici va chercher tout ça donc la variable date avec sa value qui est ici donc ça fait props après je vais dans date pour avoir le new date et après j'ajoute la méthode to local time string pour pouvoir afficher l'heure ou sinon j'ai un défaut j'ai une erreur donc voilà c'est intéressant de voir que pour faire son petit formatage et bien on recrée un autre composant donc si on va voir du côté de components pour y voir plus clair et bien on voit que dans le app il y a header et que dans le header il y a un composant horloge réseaux sociaux toggle bouton compteur horloge et si je clique sur horloge on voit qu'il ya ça et si je clique sur l'autre horloge parce que j'ai deux horloges donc non il y avait une erreur c'est pas possible que j'ai deux horloges parce que j'avais qu'une seule horloge ici donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai actualisé la page donc là j'ai bien le composant app dans le composant app j'ai le header là je vais cliquer sur le bouton ça va afficher les autres composants donc j'ai cliqué sur le bouton on voit que j'ai mon composant horloge ça c'est bon après j'ai réseau sociaux toggle button compteur et dans mon composant horloge on voit que j'ai créé un autre composant à l'intérieur qui est format date voilà donc là on le voit très bien donc là on voit tous mes composants dans ma web app là c'est plus logique là donc c'est vrai que quand on voit des choses illogiques des fois il faut y mettre un petit coup de rafraîchissement voilà donc là si je suis sur mon composant horloge on voit son state on voit que ça bouge là et si je vais sur format date alors attends sur horloge on voit que j'ai un state je n'ai pas de props et quand je vais sur format date j'ai un props donc c'est les propriétés que je passe là dans mon composant par contre je n'ai pas de state et on voit que l'information va du composant horloge donc qui est le parent à l'enfant donc c'est ce qu'ils disent les données vont du haut vers le bas donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode